Des clients qui ne se présentent pas à leurs réservations sans préavis. Annulation à la dernière minute et groupe plus petit que prévu. Cette réalité, les restaurateurs la vivent de plus en plus. Restaurant La Cuisine, bonjour! Pas plus tard que mercredi, deux groupes ont annulé leurs réservations à la cuisine, prévues samedi prochain. On avait l'annonce comme de quoi qu'on avait un groupe qui cancellait et on avait un autre groupe aussi qui est passé de 60 réservations à 30. 46 personnes en moins à trois jours d'avis. Le groupe d'en bas de 16 qui est annulé, il a mis ça sur la mort d'une personne dans son équipe de travail. Il y a une personne dans cette équipe de travail-là qui est une cliente et qui nous a avoué que non, il n'y avait pas de mort dans la compagnie, il n'y avait juste pas de sous pour venir souper. On fait pas de blague avec les morts, s'il vous plaît, dites la vérité. Soyez conscient de ce que vous faites et pensez aux restaurateurs. Car un tel geste peut causer une perte de revenus de plusieurs milliers de dollars, en plus d'avoir un impact sur la chaîne de travail. En général, il me faut au moins quatre serveurs juste pour s'occuper d'un groupe comme ça. Plus, on va avoir des commis, plus le monde en cuisine aussi, tout ça. On achète des fournisseurs de la région. Fait que si à chaque groupe que tu as, il faut que tu diminues des commandes, ça paraît aussi sur l'impact économique de la région. C'est des choses qui arrivent souvent. J'ai même un ami au Traveur-Alma qui a un groupe de 30, c'est totalement pas pointé. Ça, c'est incroyable, là, qu'il n'y ait aucune nouvelle puis qu'il ne se présente pas. Témaki, bonjour! Pour inciter les gens à honorer leurs réservations, Mickaël Tremblay a décidé d'intégrer une nouvelle politique à son restaurant il y a près d'un an. On prend les numéros de carte de crédit et puis quand les gens se présentent pas, on prend tout simplement 25 $ si les gens y'ont pas averti. On a du jugement quand même, mais je pense que juste le fait de savoir qu'il y a une possibilité de... Je pense que les gens commencent à être un peu sympathiques à notre cause. Il faut que la restauration se tienne puis il faut que les petits artisans comme nous, ceux-là qui fabriquent vraiment puis ceux-là qui sont pas en bannière, bon, ben, emboîtent le pas. Peut-être qu'on va penser pour les groupes de trouver une formule, soit un dédommagement ou des choses comme ça, où on va travailler là-dessus peut-être pour les fêtes l'année prochaine. On sait qu'on vit des moments un peu plus difficiles pour tout le monde. Fait que s'il vous plaît, réservez, honorez vos réservations puis planifiez-vous d'avance. Heureusement, la cuisine est parvenue à combler les 46 places vacantes pour samedi et espère que la population sera davantage conscientisée. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay. Sous-titrage Société Radio-Canada